Au mois de novembre, parlons du tabac sans complexe. Cette deuxième vidéo, intitulée « La nicotine n'est pas un poison », je vais détailler les données actuelles de la science concernant la nicotine. Alors en effet, dans la fumée de cigarette, parmi les 4000 substances chimiques ont été identifiées. L'une d'entre elles, la nicotine, a été repérée comme étant la principale substance responsable des effets positifs du tabac sur la vie d'une personne. C'est elle qui donne l'effet antidépasseur, c'est elle qui donne l'effet anxiolytique, c'est elle qui donne à certains moments une sensation de plaisir, qui détend, qui est un anti-stress efficace, qui permet de maintenir l'éveil et qui aide le travail intellectuel, en particulier au niveau de la mémorisation et au niveau de la compréhension des sujets techniques. Alors maintenant, il faut se poser la question, est-ce que la nicotine a des effets néfastes ? Est-ce que c'est un poison ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'il faut mieux l'éviter ? La première, alors la nicotine peut avoir des effets dangereux pour le corps, mais il est à des doses importantes qu'il est impossible d'atteindre en faisant des inhalations de fumée ou des inhalations de vapeur de nicotine. Parce que l'arrivée de la nicotine au cerveau se fait au bout de 7 secondes, c'est ce qui est dit par le scientifique, et lorsque l'on atteint une certaine dose qui est très en dessous de la dose dangereuse, le cerveau stoppe l'inhalation, il donne un ordre d'arrêter de fumer. On n'a jamais vu un fumeur mourir ou avoir un inconvénient du fait de la fumée de cigarette uniquement due à la nicotine. Ce qui est dangereux pour le fumeur, ce sont les autres substances, dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo, comme le hydroxychidocardin, les substances cancerogènes, les substances toxiques pour les artères, et les autres homogies. En conclusion, vous avez compris que mon avis qui se base sur des études scientifiques, c'est que la nicotine prise par voie pulmonaire n'est pas dangereuse pour un être humain, et elle permettrait, si on avait les moyens de lui en donner la dose qui convient et qui respecte son équilibre, ça permettrait à tous les fumeurs de se débarrasser du tabac fumé et donc d'éviter toutes les maladies liées au tabac. Et dans les vidéos suivantes, je vous indiquerai, je vous donnerai des conseils pour bien prendre la nicotine, de ne pas en avoir peur, et faire des traitements suffisamment bons, qui sont des véritables traitements de substitution. On remplace la fumée de tabac, qui est toxique, mais qui comporte la nicotine, par un produit qui contient la nicotine et qui n'est pas toxique. Deux voies sont possibles, la voie cutanée avec les patchs, et la voie par inhalation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !